On va maintenant regarder la presse française avec vous, Hélène Fras, bonjour. Bonjour Hélène. On commence avec ce rapport d'Amnesty International qui dénonce une série de violations des droits humains dans le cadre de l'état d'urgence. Ce document publié aujourd'hui, intitulé « Ma vie a été bouleversée », est un pavé dans la marre, puisqu'il est diffusé la veille de l'examen du projet de réforme constitutionnelle par l'Assemblée Nationale, une révision qui vise à inscrire notamment l'état d'urgence dans la Constitution d'après le site du Monde. Amnesty qui demande aux autorités de renoncer à la prolongation de ce dispositif d'exception en l'absence de garantie suffisante, a recueilli les témoignages de 60 personnes visées par ces mesures prises dans le cadre de l'état d'urgence. L'organisation parle de mesures d'urgence brutales, notamment des parquisitions de nuit et des assignations à résidence subies par des individus qui n'auraient reçu aucune information leur indiquant en quoi elles étaient impliquées dans une quelconque menace pour la sécurité. L'ONG affirme que la plupart des témoins ont déclaré que les mesures d'urgence sont mises en œuvre de manière discriminatoire, en ciblant spécifiquement les personnes musulmanes, souvent sur la base de leurs croyances ou de leurs pratiques religieuses, plutôt qu'en se fondant sur des preuves tangibles de comportement criminel. Je cite Amnesty qui dit aussi que ce dispositif d'exception a conduit, je cite toujours, à très peu de résultats concrets. Autre disposition qui sera examinée à partir de demain par les députés, la déchéance de nationalité que le gouvernement veut aussi inscrire dans la Constitution. Déchéance, stop, titre ce matin Libération, qui assure que le principe commence à exaspérer à gauche comme à droite. Libé qui rappelle que 80% des Français se disent plutôt favorables à cette mesure, dénonce néanmoins une disposition à la fois symbolique et inefficace qui pourrit le débat. Une mesure contraire d'ailleurs au grand principe républicain de la France, cela même que les terroristes voudraient voir remis en question, je cite, d'échéance. Le congrès de Versailles aura-t-il lieu ? s'interroge Le Figaro, qui affirme quant à lui que les chances pour le gouvernement de voir adopter une révision constitutionnelle de plus en plus controversée s'amenuise, je cite, nous irons jusqu'au bout, réplique dans le Parisien le tout nouveau ministre de la Justice, qui soutient que la déchéance est un moyen pour la République de se défendre, je le cite. Jean-Jacques Urvoès, qu'on retrouve un peu moins confiant dans le dessin de Rançon, toujours dans le Parisien, à sa cheville un boulet, la déchéance de nationalité, ça va être une peine d'intérêt général, prédit-il. A la une également ce matin, les propositions économiques de Nicolas Sarkozy pour 2017. Après la sortie la semaine dernière de son livre, le patron du parti Les Républicains promet dans les échos un contre-choc fiscal massif en cas de retour à l'Elysée, mais encore, me demanderez-vous, 25 milliards d'euros de baisse d'impôt dès l'été 2017, financé par un programme d'économie drastique de 100 milliards d'euros en 5 ans. Après le mea culpa, Sarkozy lance sa bataille du projet, commente Le Figaro, qui explique que son succès éditorial, 67 000 exemplaires vendus, est non seulement incontestable, mais constitue aussi le préalable d'une reconquête de l'opinion. Sarkozy a la banane, confirme le Parisien, qui évoque un ex-président dopé par les ventes canon, je cite, de son livre et des séances dédicaces à succès. Un phénomène dans lequel ses rivaux disent voir surtout un phénomène, je les cite, de pipolisation. C'est une rockstar, les gens viennent voir Johnny, mais les électeurs, eux, veulent voir autre chose, persiflent l'un d'entre eux. Nicolas Sarkozy a peut-être la banane, mais certains de ses ex-collaborateurs sourient moins, d'après Libération, qui assurent qu'après la mise en examen de son ancienne directrice de cabinet, Emmanuel Mignon, le candidat à la primaire des Républicains, pourrait être inquiété malgré l'impunité présidentielle, je cite, dans l'affaire évidemment des sondages de l'Elysée. La mise sur orbite pour 2017 n'est pas encore tout à fait réussie. On prend un peu de hauteur pour finir avec des nouvelles du champ magnétique de la Terre. C'est une info pêchée du côté du Figaro qui nous apprend que le champ magnétique terrestre, qui est ce bouclier naturel de notre planète contre le vent solaire et qui protège notre atmosphère, va continuer de s'affaiblir pendant le prochain siècle. Le Figaro explique néanmoins qu'il faudra probablement plusieurs siècles pour que ce phénomène dont on n'est pas sûr non plus qu'il se prolonge ait un impact sur notre santé. Voilà, enfin, presque une bonne nouvelle. Oui, effectivement, ça mérite d'être confirmé. Merci beaucoup Hélène pour cette revue de presse française. Restez avec nous. Merci.